Il était aux anges chaque fois qu'il pouvait amuser la galerie. Il pouvait aller très loin dans la provocation. Il excellait dans ce domaine. Il n'aurait d'ailleurs jamais pu être aussi populaire s'il n'avait pas pris plaisir à ça. Il a fait ce qu'on aurait attendu de toute sa génération. Mais la plupart des gens ne se sont pas inspirés de son exemple. Nous aurions eu un XXe siècle un peu plus beau sinon. Einstein était considéré comme une référence. J'affirme haut et fort que son autorité s'appuyait sur deux axes. Être dans la vérité de l'espace et du temps, un sacré morceau. Et être dans la vérité dans son temps. Il était abrupt. Il avait cette manière d'être assez brusque. Tout le monde connaît la photo où il tire la langue. Il disait les choses en face, dans tous les domaines. Il était très direct. En physique, en politique et dans sa vie privée aussi. Il est très doux. Parce que l'encontre de l'arrivée et en eau de la vie... ... ... En 1932, Albert Einstein arrive aux Etats-Unis. On garde de lui l'image de cet homme aimable, spirituel et plein de charme. Albert Einstein était déjà une icône, une star de la science de son vivant. De longues années après sa mort, des documents inédits sur sa vie mettent en lumière ses échecs et sa dimension humaine. L'homme a incarné la grandeur et la tragédie du XXe siècle, mieux qu'aucun de ses contemporains. Mais que sait-on vraiment de lui ? Tous ces gens qu'il a croisés, tous ces lieux qu'il a foulés dans son insatiable odyssée, n'affirme-t-il pas cette image de voyageur solitaire portant le monde à la seule force de son esprit ? Est-il un saint qui planerait au-dessus des passions des mortels ? On peut retenir le piètre mari et père, ou bien le savant Cosinus, professeur aussi charmant qu'excentrique, sorti tout droit de la culture pop. Légendes et rumeurs escortent la destinée d'un génie que chacun croit connaître, et que personne ne comprend vraiment. En 1932, le physicien Albert Einstein a déjà ses plus grandes découvertes scientifiques derrière lui. A Caput, près de Potsdam, il vit une existence qui lui convient dans la forêt de Brandebourg, à des années-lumière de l'agitation de la grande métropole qu'est Berlin, pourtant très proche. Il se moque éperdument des apparences. Si les gens veulent me voir, je suis là. Et si ça les amuse de voir ce que je porte comme habit, je leur ouvre grand mon armoire. Il coulera trois étés très heureux dans sa maison en bois. Cette propriété en lisière de forêt est un lieu de rencontre. Elle est ouverte à tous. Amis, hôtes de renom, y défile, rejoint à l'occasion par les deux fils du premier mariage d'Albert Einstein. Les filles de sa seconde épouse, Ilse et Margot, ne manquent pas à l'appel. Elsa décharge son mari de tous les tracas domestiques et assure les arrières. Pour ses 50 ans, la ville de Berlin s'était engagée à fournir à son plus illustre citoyen une résidence d'été sur un grand lac de la Havel. Les plans de la maison ne sont pas encore dessinés, que de violentes polémiques éclatent déjà à ce sujet. Albert Einstein décide alors de faire construire la maison à ses frais. Elle deviendra son havre de paix. Erika Britske accueille ici les biographes d'Albert Einstein et autres visiteurs venus du monde entier. Il était à Berlin depuis 1914. Il connaissait déjà les nombreux lacs du fleuve Havel. A partir du moment où il s'est installé ici, il a aimé cet endroit par-dessus tout. L'Académie des sciences de Prusse l'avait gratifié de conditions de travail très généreuses. Il travaillait à la maison et les grosses têtes les plus célèbres se déplaçaient jusqu'ici pour venir le voir, si bien que Kaput est devenu un endroit vraiment à part. Albert Einstein aime suivre sa propre voie. Il reconnaît être quelqu'un qui n'a jamais appartenu de tout cœur à l'État, au pays natal, au cercle des amis et pas même à la famille dans le sens étroit du terme. Une petite ritournelle de son cru exprime avec concision le fond de sa pensée. « Je n'ai qu'une mot quand j'entends le petit mot « nous » comme si nous pouvions ne faire qu'un avec un autre animal. Toute approbation dissimule un abîme recouvert mais béant. » Il était engagé tout en étant replié sur son monde. Il était en retrait de la société tout en s'engageant pour elle. Il jouait constamment sur ses deux tableaux. En allemand, on dirait « Schillernd figure » quelqu'un d'insaisissable, de très difficile à cerner. La ville de Berlin est plus qu'aucune autre intimement liée à la carrière d'Albert Einstein. Mais après 1933, la capitale allemande n'en effacera pas moins la trace des deux décennies de complicité avec le chercheur qui avait trouvé en elle son ancrage. Quand Albert Einstein arrive à Berlin en avril 1914, il retrouve dans la capitale de l'Empire de Guillaume II tout ce qu'il s'était ingénie à fuir quand il était jeune. Le lieu est cependant sur mesure pour les physiciens de son envergure. D'Alem, vent-lieu de Berlin encore très faiblement peuplé, est un bastion de l'excellence scientifique, l'équivalent allemand d'Oxford en somme. Albert Einstein est nommé directeur de l'Institut Guillaume II. Il doit se consacrer entièrement à son travail et se transformer en poule pondeuse, selon sa propre expression. Ce qui l'a attiré, c'est le Berlin intellectuel qui à l'époque était à la pointe dans le domaine des sciences physiques. Nombreux sont les grands noms de la physique qui se trouvaient à Berlin, lieux d'échange par excellence. Et voici que ces sommités berlinoises, qu'Einstein connaissait et admirait pour avoir lu leurs travaux, le sollicitaient pour qu'il les rejoigne. La conférence de Solvay, qui s'est tenue en 1911, a été décisive. Einstein était le Benjamin des participants. Sa renommée et sa reconnaissance par la communauté scientifique ont fait un immense bond en avant à cette occasion. Le 25 novembre 1915 est le grand moment fondateur de la cosmologie moderne. À l'Académie des sciences de Prusse, Albert Einstein présente pour la première fois au public sa théorie de la relativité générale, ultime prolongement de sa théorie de la relativité restreinte. Il a 36 ans. Quatre pages de formules énigmatiques qui transforment radicalement la perception du monde et restent valables aujourd'hui. Mais de prime abord, ses collègues montrent peu d'enthousiasme. L'approche mathématique était inhabituelle, très complexe. Les applications de cette théorie étaient a priori très peu nombreuses. En fait, il n'y en avait qu'une qu'Einstein pouvait non seulement prédire, mais aussi vérifier. Il s'agissait de la légère déviation de l'orbite de Mercure. À ce sujet, il a dit, « Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de constater que ma théorie concordait avec le déplacement du Périéli de Mercure. » Beaucoup de gens très sérieux l'ont pris pour un illuminé. C'est le signe que vous êtes un vrai rebelle. Quand les gens de la vieille école ne vous comprennent absolument pas et pensent que vous êtes fous. Mais cet insatiable aventurier est loin d'être fou. Son coup de génie de tous les superlatifs est l'aboutissement de plusieurs siècles d'errance spirituelle entre les notions d'espace, de temps et de gravitation universelle. Le chercheur obstiné sort finalement victorieux d'un bras de fer qu'il a opposé à Isaac Newton et aux lois de la physique classique. À côté de ces dix ans de recherche ardue sur la relativité générale, ses travaux sur la relativité restreinte auront été un jeu d'enfant, comme le confiera plus tard Albert Einstein. Avec la théorie de la relativité générale, espaces et temps ne sont plus un socle fixe, mais sont partie intégrante de l'événement physique. L'un des pionniers de la recherche sur la théorie de la relativité générale, John Wheeler, a établi que la masse indiquait à l'espace-temps comment il devait se courber et que l'espace-temps indiquait à la masse comment se déplacer. Imaginons un monde bidimensionnel comme le trampoline et plaçons un gros ballon censé représenter le soleil sur ce trampoline. Que se passe-t-il ? Le gros ballon va creuser une vallée, va creuser notre monde. Maintenant, prenons une bille. Si cette bille n'est pas lancée à une vitesse suffisante, elle va terminer sa course sur le ballon. Continuons à imaginer. Le trampoline est désormais invisible. Nous ne voyons plus que le ballon et la bille. Nous concluons que le gros ballon a attiré la bille. C'est ce que voyait Newton. Seulement, connaissant la présence du trampoline et aussi son incurvation, nous pouvons conclure qu'aucune force ne s'exerce entre les deux. C'est la nature de l'espace qui est responsable de leur entrée en contact. Newton affirmerait que deux corps se rencontrent sous l'effet de la loi de la gravitation universelle. Einstein dit « Mais non, il n'y a pas de force qui s'exprime entre les deux corps. Le mouvement résulte de la forme de l'espace qui est incurvé. L'image qu'il choisit pour expliquer le phénomène à son fils de neuf ans, Édouard, est très claire. Quand un scarabée aveugle rampe sur une branche incurvée, il ne remarque pas que le chemin qu'il parcourt est en réalité une courbe. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée n'avait pas remarqué. A l'origine de la théorie de la relativité générale, il y a une petite expérience de pensée qu'Albert Einstein qualifiera d'idée la plus lumineuse de sa vie. Lumière, électricité, mobilité. Même Albert Einstein est fasciné par les avancées techniques de son époque. En 1905, cet ascenseur était déjà en service au-dessus du lac des Quatre Cantons à Lucerne. Peut-être une source d'inspiration pour lui ? Toujours est-il qu'Albert Einstein imagine trois scénarios. Tout d'abord, la cabine est posée sur la terre. Le passager a les pieds collés au plancher sous l'effet de la force de gravitation. Si le câble rond, la cabine est en apesanteur et le passager flotte à l'intérieur. Si la cabine est tirée vers le haut par un câble imaginaire avec une accélération égale à la force de gravitation, le passager aura de nouveau les pieds collés au plancher. Le cahier de Zurich dans lequel Albert Einstein griffonne ses idées atteste du cheminement ardu qui a été le sien pour creuser, interpréter et généraliser l'étroite relation entre accélération et force gravitationnelle. Le nom de Grossman, son collaborateur, revient ici. Là, il réfléchit. Chaque fois que Grossman intervient, c'est beaucoup plus lisible et on y comprend enfin quelque chose. Du même coup, l'écriture laborieuse écarte définitivement l'illusion d'une idée lumineuse tombée du ciel. En réalité, le chemin vers la connaissance a été tortueux, semé d'embûches et de pistes qui ne menaient à rien. Albert Einstein a dû solliciter l'aide de Thiers tout au long du parcours. Il lui arrivait souvent de se complaire dans une image de voyageur solitaire. Mais quand on regarde sa méthode de plus près, sa façon d'exercer son activité scientifique, on se rend compte qu'il n'était pas du tout isolé dans son coin. Il avait une abondante correspondance avec ses collègues qui étaient aussi des amis. Il partageait avec eux ses joies et ses frustrations. Albert Einstein n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu s'il avait toujours fait bande à part. Il a sans aucun doute fait preuve d'une originalité rarement égalée, mais il a eu du soutien. C'est indéniable. Ce qui reste de plus remarquable dans l'œuvre d'Einstein, c'est la théorie de la relativité générale. Quelqu'un d'autre aurait pu trouver la théorie restreinte à sa place. Mais la théorie de la relativité générale aurait très bien pu ne jamais être découverte sans lui. C'était tellement inédit, tellement différent de tout le reste en science. Il est vraiment allé au fond des choses. C'est en ce point qu'il est semblable à Newton. Il ne s'est pas contenté de découvrir une nouvelle théorie, il a découvert un nouveau langage. On peut évoquer un vrai joyau mathématique qui ne ressemblait à rien de déjà vu. Pour les astrophysiciens d'aujourd'hui, Albert Einstein n'est autre qu'un nouveau Copernic, un Kepler, un Galilée de l'univers. En 1924, depuis l'Observatoire du Mount Wilson, on aperçoit pour la première fois de nouvelles galaxies situées au-delà de notre voie lactée. Cinq ans plus tard, l'astronome américain Edwin Hubble recueille les premières informations sur le fait que l'univers est en expansion. Plus notre regard se porte loin et plus nous nous plongeons dans le passé jusqu'aux origines de l'univers. Albert Einstein a ouvert les portes d'un nouvel univers qui n'est ni éternel ni statique, mais dynamique et évolutif. Ce n'est que longtemps après sa mort que le bien fondé de la théorie de la relativité générale sera reconnu. Dès sa jeunesse, Albert Einstein est en quête du grand principe universel susceptible de révéler la beauté et l'harmonie de la nature. Il est convaincu que la plus grande simplicité mathématique y est réalisée. Cette intime conviction sera le fil conducteur de son oeuvre scientifique jusqu'aux dernières années de sa vie. Il remet tout en cause quitte à bousculer les principes indéboulonnables d'un savoir communément admis de longue date. Au départ, on ne savait pas grand-chose sur la jeunesse d'Einstein. Les 30 premières années de sa vie étaient une zone d'ombre. C'est un pas important qui a été franchi en se rendant en Suisse pour en savoir plus sur cette période de sa vie. À la bibliothèque de l'école polytechnique de Zurich, on est tombé sur une lettre du directeur de l'institut adressée à un des menteurs d'Einstein. En substance, il y était écrit qu'autoriser les enfants aussi surdoués soient-ils à entrer à l'université n'était pas une bonne idée. C'est comme ça qu'on a mis la main sur le premier document attestant que le génie du jeune Einstein avait été détecté de bonheur. Pourtant, rien de tel ne transparaissait à sa naissance. Quand Albert Einstein vient au Monde en 1879 à Ulm, ville située dans le sud de l'Allemagne, ses parents sont frappés par la taille hors norme de sa tête. Le simplet, c'est le surnom que lui donne son institutrice qui a été engagée pour son éducation. L'enfant a des accès de colère incontrôlables et il tarde à parler. Il a du mal à articuler mots et phrases intelligiblement. Le musée Einstein, intégré au musée d'histoire de Berne, retrace pas à pas l'évolution d'un génie en herbe. La vie du jeune Albert commence par une enfance plutôt ordinaire et protégée aux côtés de sa sœur de deux ans sa cadette. Ses parents, Herman et Pauline, viennent tous les deux de la Soab en Bavière. Albert Einstein prend leur accent Soab et imite leur dialecte qui le suivra jusque dans son exil américain. Son père vient de Bouchau sur le lac Fedeur. La famille d'Albert Einstein incarne l'histoire de la communauté juive d'Europe centrale. Ses grands-parents sont déjà assimilés dans la société allemande. Ils misent sur un enseignement laïque. Avoir une éducation solide et faire ses preuves sur le plan scientifique représente pour eux la voie royale vers la réussite et l'émancipation. Einstein et l'Allemagne, cela symbolise toute l'ambivalence, la puissance, la passion et l'horreur des relations entre les Juifs et l'Allemagne. Cette espèce d'amour-haine qui a été portée au plus haut, tant dans l'amour, dans la splendeur, dans la magnificence, dans la créativité, dans cet esprit en réalité allemand qu'avaient si bien saisi les Juifs et par ailleurs qui a atteint des sommets évidemment dans l'horreur pour eux-mêmes. Albert est un enfant éveillé et curieux. Stimulé par son oncle et son père qui ont une petite entreprise d'appareillage électrique, il se passionne pour les sciences en général et les mathématiques en particulier. Il dévore tous les ouvrages sur les soulèvements populaires qui lui tombent sous la main et cultive dès son plus jeune âge une haine farouche de la force militaire. Il est allé à l'école du Second Reich et très tôt il va détester l'autorité et l'autorité telle qu'elle est pratiquée en Allemagne. Et il y a cette chose tout à fait exceptionnelle qu'à l'âge de 16 ans Einstein va refuser et va rejeter sa nationalité allemande. Il va rendre son passeport pour être apatride à la fin du 19e siècle. Mais il a cette opposition une forme de haine de ce qu'est en train de devenir l'Allemagne de cet autoritarisme qui tient en germe l'Allemagne de 1914 à 16 ans avoir cette capacité de dire je rends mon passeport alors que les siens ont mis tant d'années à l'acquérir. Ses parents étaient partis s'installer à Paville en Italie. Albert avait laissé tomber le lycée pour les accompagner à leurs grands regrets. Ensuite, il a décrété qu'il allait passer le concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich. Il est parti mais s'est fait recaler à l'examen. Il était très sûr de lui mais ça ne suffisait pas pour intégrer cette école sans diplôme d'études secondaires. Voilà comment il est arrivé à Arau. Un changement de cadre qui va lui porter chance. Au pays de l'horlogerie, le jeune homme de 16 ans fasciné par la nature de la lumière se pose une drôle de question qui va décider de son avenir. Que se passerait-il si j'essayais de rattraper un rayon de lumière et que je finisse par le rattraper ? Un esprit très libéral règne dans le lycée du canton qu'il fréquente. Les enseignants encouragent leurs disciples à penser par eux-mêmes ce qui fait forte impression sur lui. Les matières scientifiques sont mises à l'honneur dans cet enseignement. Le lien étroit entre l'électromagnétisme et la lumière le rattrape. Le jeune Albert Einstein se retrouve dans son élément grâce à l'expérience acquise au sein de l'entreprise familiale. C'est dans la ville suisse d'Araou qu'est née la légende d'un Albert Einstein bien piètre élève. Il s'agit en fait d'un malentendu. Peu de temps avant le passage du baccalauréat, le système de notation change. Au lieu du 1, c'est désormais le 6 qui est la meilleure note. Albert Einstein à qui on a par la suite volontiers prêté une réputation de cancre obtient en fait les meilleurs résultats de son année. La seule copie d'examen qui laisse à désirer est sa rédaction en français qui porte sur ses projets d'avenir. Le devoir est truffé de fautes de grammaire et d'orthographe. Si j'ai la chance de réussir aux examens, j'irai à l'école polytechnique à Zurich. Albert Einstein se voit déjà professeur de physique théorique dans cet établissement. Une fonction en accord avec ses goûts personnels et son manque d'esprit pratique. Albert Einstein aime expérimenter avec des pensées légères. Dans sa démarche, il privilégie la curiosité enfantine, la connaissance par les sens et l'imagination. Il pense que son esprit insoumis le conduira à de nouvelles découvertes et devient virtuose des petites expériences de pensée. Les professeurs de l'école polytechnique ont affaire à un étudiant frondeur pour qui l'autorité inepte est l'ennemi numéro un de la vérité. En outre, c'est une forte tête. L'université ne propose pas de cours magistral sur la nouvelle théorie de la lumière ? Qu'est-ce que cela ne tienne ? Albert travaille seul à la maison, dans sa bulle. Il étudie en particulier l'électrodynamique de Maxwell ou les travaux très avant-gardistes d'Ernzmar. Albert Einstein rencontre son grand amour sur les bancs de l'université. Comme toutes les villes de cette époque, Zurich était une ville en pleine mutation, très fière de sa modernité et de ses deux établissements d'enseignement supérieur, l'école polytechnique et l'université. C'est aussi à Zurich qu'on trouvait beaucoup d'étudiantes russes. Les Suissesses n'étaient pas encore acceptées à l'université, mais les étrangères, oui. Là, il fait la connaissance de Mileva Maric, qui est la seule femme à suivre les mêmes cours que lui. Cette serbe d'origine austro-hongroise qui étudie la physique lui plaît énormément et ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre. À la lecture des lettres qu'il lui a adressées, on se rend compte qu'il ressent un amour profond et sincère pour elle. Mileva était plus mûre que lui. Elle avait trois ans de plus et elle lui a donné la confiance en lui-même qu'il n'avait pas forcément au départ. Ils sont tous les deux physiciens. Ils empruntent des ouvrages à la bibliothèque et prennent un plaisir fou à découvrir la physique ensemble. Mais en même temps, ils font des excursions, partent en balade, en bateau sur le lac de Zurich et calfeutrent leur univers avec l'amour et la physique. À Zurich, Albert Einstein trouve un cercle d'amis sur lequel il peut compter et dont il saura se faire aider sans le moindre scrupule dans les temps difficiles. Marcel Grossman a rendu de fiers service à Einstein. Il le dit expressément dans son autobiographie ou plutôt dans sa nécrologie selon le terme qu'il emploie dans le journal du collège. Il confie qu'il sèche les cours, qu'il joue au hockey au cours de ses deux premières années d'études. Mais il pouvait toujours s'en remettre aux notes que Grossman prenait méticuleusement pendant les cours. Il les a qualifiés de bouées de sauvetage. Je serais tentée de le formuler ainsi. Disons que sans Grossman, il n'y aurait jamais eu d'Einstein. Grossman était vraiment un étudiant modèle à côté d'Einstein qui était lui très épris de liberté et toujours un peu décalé. Il négligeait les travaux pratiques et avait même écopé d'un avertissement pour manque d'assiduité au cours. Albert Einstein décroche son diplôme de fin d'études de justesse. Quant à Mileva, elle échoue aux deux sessions. Une grossesse imprévue met un terme définitif à ses études. Ils ne s'encombraient pas de conventions morales. Elles tombent enceintes, ils ont des relations sexuelles avant le mariage, eux qui sont tous les deux issus de milieux petits bourgeois bien pensants. Si l'on en juge par l'échange de lettres très fournis entre eux, c'est une année ardue qui s'annonce pour les deux jouvenceaux sans ressources. Albert Einstein finit par obtenir la nationalité suisse, mais il se considère comme un génie dédaigné, comme un raté incapable de décrocher un poste d'assistant à l'université. Il accepte à contre-coeur une place de précepteur mal rémunéré à Winterthur et Schaffouze, deux petites villes suisses. C'est en Serbie, dans la ville de Novissade et bien loin d'Albert, que Mileva met au monde leur petite fille, Liseurl. Est-elle morte peu après sa naissance ? A-t-elle été adoptée ? Cet épisode de la vie d'Albert Einstein reste nimbé de mystère. Toujours est-il que le nom de Liseurl n'a plus jamais été mentionné après 1903. Les lettres calomnieuses à ce sujet ont été scrupuleusement gardées secrètes par les exécuteurs testamentaires. Personne ne connaissait l'existence des lettres qu'il a échangées avec Mileva Maric avant qu'elles ne soient retrouvées par hasard. Hélène Ducasse, sa secrétaire, qu'il avait l'habitude d'appeler son fidèle serbère, à veiller à ce que tous ces événements relevant du domaine privé ne soient pas portés à la connaissance du public. Quand vous voulez qu'un homme devienne une légende, vous en faites une personne à la réputation irréprochable dont la vie publique se confond avec la vie privée. Une lueur d'espoir semble enfin poindre à l'horizon. Une fois de plus, c'est à son cercle d'amis qu'Albert Einstein doit son salut. Le père de Marcel Grossmann lui procure un poste à l'office des brevets de Berne. Mileva rentre en Suisse. Avec les revenus confortables que lui rapporte ce poste d'expert technique de troisième classe, Albert Einstein gagne l'indépendance financière qui tardait à venir. En outre, ces années passées dans une administration garante de la propriété intellectuelle helvétique seront déterminantes pour la suite de sa carrière. Il a lui-même décrit le bureau fédéral comme étant le couvent laïque où il a conçu ses plus belles idées en tant que gratte-papier grassement payées. C'est l'âge d'or de l'électrotechnique qui va révolutionner même les montres. Il y avait beaucoup de nouveaux brevets qui circulaient. Mais il s'aperçoit que la question de savoir comment transporter le temps sur de grandes distances pour la synchronisation des horloges est au cœur des préoccupations. Il y avait là un créneau et cela n'a pas échappé à Einstein dans l'exercice de son travail. Il s'est réparti rigoureusement son temps. Huit heures de travail, huit heures de divers qui désignent ses recherches personnelles en physique ainsi qu'il l'écrit à un ami. Le plus grand ami d'Einstein à l'office des brevets était son collègue Michel Ebessot. Il se caractérisait par une grande gentillesse, une qualité qu'Einstein admirait d'autant plus qu'elle ne le caractérisait pas. Il avait aussi deux autres amis proches avec qui il avait fondé l'Académie Olympia. Maurice Solowin, un juif de Roumanie qui faisait ses études à Berne et Konrad Abicht qui lui était suisse. Dans cette Académie Olympia qui ne se prenait pas au sérieux, aujourd'hui on appellerait ça une séance de baratin. Ils parlaient philosophie. Au cours de leur réunion, ils dévoraient ensemble une quantité incommensurable d'articles. Einstein a toujours gardé un souvenir ému de cette période de sa vie. Malgré le désaccord de ses parents, Albert Einstein épouse Mileva. Hans Albert, l'aîné des deux fils qu'ils auront ensemble, vient au monde en 1904. Mileva fait définitivement son deuil de la vie de femme émancipée dont elle avait caressé l'espoir. « L'émancipation des femmes n'était pas la priorité d'Einstein. En se mariant, le couple est devenu très conventionnel. Mileva et Einstein se sont conformés au modèle familial petit-bourgeois. Tous les deux contre le monde entier comme un couple bohème. Lui se sentirait capable d'assumer ce modèle, elle non. » Au 49 de la rue Kramgasse à Berne, les conversations se poursuivent tard dans la nuit. C'est là qu'Einstein débute l'année 1905 qui restera comme une année prodigieuse. Un vrai feu d'artifice d'idées géniales qui restera dans les annales. Le degré de participation de la talentueuse physicienne qu'était Mileva reste à ce jour une énigme. « Cher Habicht, écrit Albert Einstein à son ami de l'Académie Olympia, que faites-vous donc, espèce de baleine congelée ? Je vous promets quatre de mes travaux. Le premier concerne le rayonnement et les propriétés énergétiques de la lumière et il est vraiment révolutionnaire. Le quatrième article traite d'une électrodynamique des corps en mouvement qui vous intéressera sûrement. Le premier manuscrit sur la nature quantique de la lumière lui vaudra le prix Nobel tant espéré au début des années 1920. Deux autres articles traitent des atomes et des molécules, les éléments fondamentaux de la nature. dans le quatrième article, il expose sa théorie de la relativité restreinte qui remet complètement en cause les notions d'espace immuable et de temps absolu. En six mois, même pas, il écrit tous ces articles qu'il envoie l'un après l'autre à Berlin où ils sont publiés. Et ces articles changent notre perception du monde. Hermann Minkowski, professeur de mathématiques à Zurich, met la dernière main à la théorie révolutionnaire d'Albert Einstein. Dorénavant, l'espace et le temps ne peuvent plus être traités indépendamment. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre et unis dans le concept d'espace-temps, désormais incontournable. Albert Einstein pose le principe de la constance de la lumière et met à mal la notion de simultanéité. Chaque unité de temps est tributaire de son système de référence. Quand je suis dans un train en mouvement, mon temps n'est pas le même que celui d'un homme debout sur le quai. Depuis Isaac Newton, le temps absolu était posé comme le principe de la constance en physique. Pour les contemporains d'Albert Einstein, il est difficile d'admettre les théories révolutionnaires du physicien de génie car sur Terre, les effets de la relativité sont bien trop faibles pour être perçus par nos sens. Je me suis demandé ce que ce concept de temps extensible voulait dire. Qu'est-ce que ça donnerait si cette horloge qui est suspendue à 7 mètres au-dessus du sol était en contact avec la Terre ? Tic tacrait-elle vraiment plus lentement comme l'affirme la théorie de la relativité ? Jusqu'à ce que je trouve une page sur Internet où l'on montrait comment faire les calculs. Je suis effectivement arrivé au résultat suivant. L'horloge à 7 mètres au-dessus du sol avance de 2,1 secondes tous les 100 millions d'années. Apparemment, on peut calculer une valeur maximale à laquelle le temps s'arrête à la surface d'un objet, mais il faudrait disposer d'un matériau ayant une immense dense densité, un peu comme si toute l'écorce terrestre se contractait sur l'effet de sa propre matière et devenait une coquille de noix d'une infinie densité. C'est le principe du Trouneau. Après l'année prodigieuse, la carrière d'Albert Einstein décolle. Il est nommé professeur à Prague, puis à Zurich, avant d'être invité à rejoindre la communauté scientifique berlinoise. une vie itinérante qui a raison du couple Einstein. À l'un les honneurs, à l'autre les cartons, écrit Mileva à une amie serbe de Novissade. Il a inventé deux théories de la relativité. C'est l'un des fondateurs de la physique quantique. Mais quand on s'intéresse à lui de plus près, on est de plus en plus fasciné par la personnalité de l'homme. On pourrait le comparer à un cristal dans lequel se reflètent de nombreuses facettes du XXe siècle, y compris en marge de la physique. C'était un esprit libre, révolutionnaire, qu'il ne ployait jamais avec l'obsession de ne surtout pas être un mouton. C'est un trait essentiel de sa personnalité. Il a entretenu de grandes amitiés masculines toute sa vie. C'était très important pour lui. Il ne laissait pas les femmes l'approcher facilement. Il les laissait venir et repartir. Le couple vit sa séparation définitive en juillet 1914 sur le quai de la Garde am Halt à Berlin. L'aîné de leurs deux fils, Hans Albert, a 10 ans, Edouard le Cadet, 4 ans. Peu de temps auparavant, Albert Einstein a posé à Mileva des conditions draconiennes et irrecevables pour tenter de sauver leur couple. Le dernier combat a été livré, écrit-il à sa cousine Elsa Leventhal qui est sa maîtresse depuis deux ans. Hier, ma femme est partie avec mes deux fils. J'étais sur le quai et je les ai embrassés une dernière fois. J'ai pleuré comme un enfant. J'avoue que je me sens légèrement abattu. C'est une épreuve qui ressemble un peu à la mort. Il, comme il l'écrit et un ami proche, il se retrouve dans une position délicate. Il n'est pas séparé de l'une que l'autre veut déjà l'épouser. Il s'était débarrassé de Mileva, il l'avait renvoyé à Zurich, alors même qu'Elsa et sa famille faisaient pression sur lui pour le remariage. Il a divorcé en février 1919 et s'est remarié l'été de la même année. Il était censé attendre deux ans, mais Einstein était ainsi. Il prenait des raccourcis en physique comme dans la vie. Je voudrais qu'on en finisse définitivement avec l'idée qu'il était mufle avec les femmes de sa vie. Einstein a épousé sa première femme contre la volonté de ses parents. C'était un mariage d'amour sans concession. Ils étaient tous les deux amoureux. Mileva était très dépressive et il a essayé de s'en accommoder jusqu'au jour où il n'y est plus arrivé. Il l'a donc laissé tomber. Ensuite, quand il a été très malade, Elsa s'est occupée de lui. Mais il n'avait rien en commun avec Elsa. Elsa était une petite bourgeoise en fait. bien sûr, il a eu des aventures mais il a raté ses deux mariages, chacun pour des raisons différentes. Je trouve tout cela très triste mais je ne vois aucune raison de l'accabler pour ça. En emménageant dans le Bayerisches Fiertel, le quartier bavarois de Berlin, le fils égaré retourne dans sa tribu. Sa cousine Elsa sait ce qu'il attend aux côtés d'Einstein. Avoir un rang à tenir dans la société mais aussi partager la vie d'un mari qui n'hésite pas à remettre en cause l'institution du mariage et ne dédaigne pas les conquêtes féminines. En août 1914, éclate la Première Guerre mondiale et l'élan patriotique s'embrase. Albert Einstein y voit le signe d'une hystérie collective. C'est dans ce genre d'épreuve qu'on se rend compte qu'on a affaire à des moutons, confie-t-il. Je n'ai que mépris et dégoût. Albert Einstein se déclare résolument pacifiste. Ses positions marginales sont tolérées mais ne lui attirent pas que des amis. Einstein ne se reconnaît pas dans l'engouement pour la guerre que la grande majorité de ses collègues à Berlin partagent. Ses collègues en physique et scientifiques en général, des artistes, ont massivement signé le manifeste des 93 en 1914. Ce manifeste justifie le nationalisme et le militarisme et récuse les accusations d'exaction. Einstein n'a pas voulu signer. Il fait même partie de ceux qui étaient farouchement contre. Il appartient à la toute petite minorité qui a signé un contre-appel. C'est très intéressant de consulter ce qu'il a écrit au milieu de la Première Guerre mondiale. Dans son manifeste qu'il a appelé Mein Meinung, Huberden Krieg, il expose son ressenti sur la guerre sans détour et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit que la guerre repose sur les instincts bestiaux des hommes qui les pousse à soumettre les autres. Il y a même un petit clin d'œil à Freud quand il parle d'hommes désireux de démontrer leur puissance sexuelle exactement comme le gogel, le coq qui cherche à asseoir sa suprématie sur les autres. La guerre est à l'origine de l'engagement politique d'Albert Einstein. Elle le pousse à sortir de l'ombre pour défendre ses idées. C'est à Berlin qu'il connaît un regain de religiosité, lui pour qui le judaïsme était resté cantonné à une brève période de son enfance. Malgré son rejet de tout nationalisme, il s'engage pour la cause sioniste. L'antisémitisme croissant et le destin des juifs d'Europe de l'Est qui, fuyant les pogroms, ont massivement échoué à Berlin, sont les catalyseurs de sa décision. Il venait des villages appelés Stettel en Russie et ces juifs d'Europe de l'Est étaient doublement dédaignés. Les Allemands les méprisaient, mais les juifs allemands tout autant. De quoi attiser l'empathie d'Einstein pour ses opprimés. Il s'élevait contre le monde universitaire qui barrait le passage aux étudiants et professeurs juifs de l'Est. Il y a là la clé de voûte de son engagement pour la construction de l'Université Hébraïque de Jérusalem dont il a défendu le projet dès la première heure. Albert Einstein est l'un des fondateurs de l'Université Hébraïque de Jérusalem qui doit son existence au mouvement sioniste. Elle est devenue un centre international de rencontres scientifiques, de recherches et d'enseignements. A partir de 1919, il accompagne la construction du site avec un intérêt croissant mais il est la cible de vives critiques dans cette entreprise. C'est l'un des premiers à défendre l'idée d'une patrie protégée avec ses traditions. En revanche, il est opposé à la création d'un État juif. Il pense que la présence juive en Palestine ne survivra qu'à condition de parvenir à une cohabitation et à des accords honnêtes avec les Arabes. Sinon, nous n'aurons strictement rien appris pendant nos 2000 années de souffrance. Albert Einstein ne remet aucunement en question son judaïsme. Quand il a couché ses dernières volontés dans son testament, il a pu exprimer son engagement en léguant tout son patrimoine à cette université. Sa propriété intellectuelle s'entend. Ce sont les archives intellectuelles d'Einstein que nous avons ici. Il s'agit de sa bibliothèque personnelle qui représente tout de même près de 80 000 documents. Ces documents ont accompagné son activité scientifique, son engagement public en politique et son implication dans la cause juive. Il y a toute sa vie privée également. Nous avons ici le manuscrit de 46 pages sur sa théorie de la relativité. Il a une très belle écriture. Il n'y a pas beaucoup de ratures. Si vous vous intéressez surtout au contenu, tout cela existe en version imprimée que vous pouvez toujours consulter. Il n'en reste pas moins que la version manuscrite a beaucoup de charme. Elle vous permet de voir comment il travaillait au moment où il a écrit ça. « C'est un textiste ». Peu après la guerre, le monde entier apprend que l'astrophysicien britannique Arthur Stanley Eddington a vérifié empiriquement les thèses de la relativité générale d'Albert Einstein à l'occasion d'une éclipse. Le ciel a tranché. La théorie d'Einstein triomphe. Dans une lettre qu'il adresse à Max Planck, son mentor de longue date, Albert Einstein écrit que c'est une bénédiction pour lui d'avoir pu vivre ce moment. L'événement sera d'ailleurs déterminant dans la vie du physicien. « L'Europe sort exsangue de la guerre et voilà qu'un homme armé d'un simple crayon et d'un morceau de papier sort une formule de son chapeau et nous explique le fonctionnement des astres. Il fait preuve d'une confiance en lui et d'un aplomb qui se sont perdus dans les décombres de la guerre où toutes les valeurs se sont effondrées. Arrive cet homme qui lit dans les pensées de Dieu et nous explique comment l'univers fonctionne. Des milliers d'articles de journaux lui ont été consacrés au début des années 1920. Tout y passait. Son goût pour les conversations téléphoniques, son talent de violoniste, ses habitudes vestimentaires. Et puis la radio a pris le relais mais les films aussi. Einstein était omniprésent et avec lui sa théorie de la relativité. Einstein s'est hissé du statut de physicien ordinaire à celui de phénomène, de génie du millénaire qui a complètement bouleversé tous les repères. On l'a soudain vu changer d'allure. sa chevelure est devenue encore plus hirsute, ses choix vestimentaires plus excentriques et il y a toute une série de clichés de lui qui sont devenus cultes. Ils mettent en avant un homme qui ne tient pas son rang et fait figure de personnage underground. Cette image d'Einstein a fini par s'imposer. Elle a fait le tour du monde. En tant que célébrité mondialement reconnue, Albert Einstein est sollicité de toutes parts bien au-delà de ses compétences de physicien. Sa voix a du poids. Ça m'apprendra à n'avoir eu que mépris pour l'autorité. Le destin s'est chargé de faire de moi une autorité. Soupire-t-il, confronté à sa popularité déjà légendaire. Dans le Berlin des années 1920, le scientifique à l'allure débraillé devient la coqueluche des médias qui n'en sont encore qu'à leur prémisse. Les femmes sont très attirées par lui. D'un côté, il s'amuse de ce grand taux-ubohu autour de sa personne. Il n'y a désormais plus un homme de la rue qui ne débattent de la véracité de la théorie de la relativité. Mais d'un autre côté, il n'est pas insensible à l'accueil que lui réserve l'élite de la société. Ses apparitions publiques sont mises en scène comme des spectacles. Pour lui, c'est certainement la force d'attraction du mystère qui fascine à ce point les gens. Il y a cette question célèbre qu'Einstein aurait posée à Charlie Chaplin. Pourquoi les gens applaudissent dès qu'ils me voient ? Et en font autant pour vous ? La réponse de Chaplin est parce qu'ils ne comprennent rien à ce que vous racontez et qu'ils croient tout comprendre de moi. La défaite a fait des miracles, écrit Albert Einstein à sa mère Pauline après la défaite de l'Allemagne à l'issue de la Grande Guerre. en démocrate et socialiste convaincu, ils croient fermement à un nouveau départ. La tour Einstein à Potsdam symbolise l'atmosphère de renouveau qui règne à cette époque. Elle montre la volonté commune de tous ces concepteurs à faire s'exprimer architecture, physique et astronomie simultanément. L'Observatoire astrophysique de Potsdam continue à remplir sa mission première. La lumière, principale source d'information qui relie des observateurs terrestres à l'univers, continue d'y être décryptée. Mais le monolithe expressionniste, un clin d'œil au nom d'Einstein qui en allemand veut dire une pierre et aux lignes courbes inhérentes à sa théorie, a une autre mission, plaider en faveur d'une technique et d'une science dont les acquis et les enseignements profitent à l'humanité. Armé de son passeport suisse, l'érudit allemand fervent cosmopolite effectue en 1921 son premier grand voyage outre-Atlantique. C'est en proie à des sentiments mitigés qui l'accompagnent avec sa femme une délégation officielle juive. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je me rends en Amérique. Je le fais dans l'intérêt des sionistes qui doivent aller mendier des fonds en dollars pour la construction du site universitaire. On fit-il à son ami Maurice Solovine dans une lettre. Aux USA, il est accueilli en véritable héros. Il y avait des parades en guise de comité d'accueil. Les Beatles à côté, rien à voir. par la suite, les parades sont devenues plus proches de manifestations pour empêcher l'homme aux idées socialistes de fouler le sol américain. Il était un peu partagé face à cette popularité soudaine. Il trouvait ça pénible et en même temps ça l'amusait. Il y a certainement des blagues qu'il a faites pour mieux se protéger. Mais il savait aussi très bien se servir de sa renommée à des fins politiques. A partir de 1919, Einstein est devenu un produit phare des exportations de notre pays et les Allemands ne lui en ont pas été reconnaissants. Ils lui en ont voulu pour ça. C'était à leurs yeux condamnable car après la première guerre mondiale, les Allemands dans l'ensemble se sont retrouvés bannis dans tous les pays étrangers. Les échanges scientifiques étaient boycottés. Il est évident que nos fiers chercheurs allemands en ont été atteints dans leur dignité. Einstein a été le premier pour qui les portes se sont ouvertes en grand et il a joué le jeu. Il a endossé un rôle de représentant de la culture et de la science allemande et l'image du pays en a largement bénéficié. Einstein n'en a jamais été remercié, bien au contraire. On l'a maudit pour ça et c'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est là un chapitre tristement célèbre de notre histoire. De son côté, Einstein ne se fait plus beaucoup d'illusions sur l'image qu'on a de lui en Allemagne. Pour eux, je suis une fleur malodorante qu'ils aiment se glisser à la boutonnière. Comme l'atteste des documents de l'Institut Max Planck à Berlin, sa renommée à l'étranger lui attire de plus en plus d'ennemis et d'envieux. Il se regroupe autour du physicien expérimental Ernst Gerke. La théorie de la relativité représentait bien plus qu'une simple théorie scientifique. Ses détracteurs la considéraient comme une menace pour la science. Quand on consulte les lettres des années 1920 que ses adversaires échangent entre eux, on n'a pas affaire à la langue scientifique. C'est plutôt la terminologie de la guerre qui est employée. On trouve des déclarations comme « On va combattre la théorie de la relativité jusqu'à ce que mort s'en suive. » Et on voit très clairement que ça va bien au-delà d'une simple querelle scientifique. Ernst Gerke pensait que la théorie de la relativité était un emballement médiatique monté de toutes pièces par la presse. C'est pour le démontrer qu'il a collectionné des milliers d'articles de journaux comme autant de preuves que le succès de la théorie de la relativité reposait entièrement sur une construction et sur la couverture médiatique d'Einstein. Einstein, le relativiste juif qui pactise avec les communistes et l'étranger, le traître à la patrie pendant la Grande Guerre. C'est un mélange explosif de nationalistes et de revanchards nostalgiques qui se concoctent derrière la jeune démocratie de la République de Weimar et qui rend les Juifs responsables de la défaite. En juillet 1922, le ministre juif des affaires étrangères, Walter Rathnau, a été assassiné à Berlin par des groupes extrémistes de droite, vétérans de l'armée allemande. Il l'accusait de brader l'Allemagne dans le traité de Versailles. Nous avons aujourd'hui la preuve irréfutable qu'Einstein était sur la liste des hommes à abattre et il s'est trouvé des gens pour lui conseiller de quitter l'Allemagne pendant un certain temps. Il est allé au Japon, fêté comme un héros pendant 43 jours. Il s'est adressé à une foule de 10 000 étudiants, un moment à marquer d'une pierre blanche. C'est aussi très intéressant du point de vue de l'histoire de la relativité car c'est au Japon qu'il a révélé pour la première fois les circonstances dans lesquelles il avait imaginé sa théorie et quelles en étaient les grandes lignes. Après ce voyage au Japon, Einstein visite pour la première et dernière fois de sa ville à Palestine. Il se déclare très favorable à un projet d'implantation au milieu du désert. À Jérusalem, il est acclamé. Il fait un discours sur le mont Scopus. Il se rend au mur des Lamentations où, comme il le dit dans son journal de bord, il est très impressionné devant le tableau moyenâgeux de ces hommes juifs qui prient au pied du mur. Pour le juif non croyant qu'il est, il s'agit d'hommes du passé et non pas du présent. Il lui a demandé s'il n'avait pas envie de s'installer en Palestine et d'y enseigner et je crois que l'expression qu'il a employée, c'était « le cœur dit oui, la tête dit non ». En 1952, David Ben-Gurion, premier ministre de l'État d'Israël, proposera à Albert Einstein d'en devenir le président. « Et qu'est-ce qu'on fait s'il accepte ? » « Ce serait-il en qui ? » Mais Einstein refuse. « David Ben-Gurion avait déjà remarqué les tendances révolutionnaires d'Einstein. Non pas qu'il ait cherché à provoquer, car tout chez lui était mûrement réfléchi. » Albert Einstein sait pertinemment qu'il ne serait pas à sa place en tant que représentant d'un État ou d'un parti politique. La flexibilité, l'opportunisme et la diplomatie n'ont jamais été son fort. Le physicien du siècle est aussi un homme très engagé en politique. Il rédige des lettres à tour de bras, signe des pléiades de résolution et s'insurge avec la sincérité sans concession qu'on lui a toujours connue. Au dernier souffle de la République de Weimar, le volume de sa correspondance explose. Dans une lettre adressée à l'artiste Kete Kollwitz, il critique les procès intentés par Staline aux élites intellectuelles de son pays. Qui aurait cru que cette évolution que nous avons observée plein d'espoir aurait pu conduire à de telles horreurs ? En juillet 1932, il adresse depuis Caput une lettre ouverte à Sigmund Freud qui est à Vienne. Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre ? Que faire contre les psychoses de haine et de destruction ? A l'instar de tant d'autres, il mesure l'ampleur du danger fasciste et de la menace d'embrasement du monde que fait naître le parti national socialiste. Il pense que tout complice de la destruction de la démocratie s'expose à vivre sa propre chute. « Cette clairvoyance, cette justesse dans l'analyse des maillons de la société, c'est très étonnant chez un homme qui passe pour être distrait. Mais il est très lucide envers tout ce qui se passe dans la société. » Si Albert Einstein fait preuve de vigilance et de clairvoyance intellectuelle face à l'actualité, il est atteint de myopie quand il s'agit de ses proches. Il reste étranger à leur vie affective. Il a appris à s'isoler de la chaleur et du froid. Il a pour sa part acquis un équilibre thermique, assure-t-il à un ami. « Il reconnaissait être un mauvais père. Mais à sa décharge, on peut harguer qu'un physicien de son envergure n'a pas le temps de faire autre chose à côté. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait. » Pendant trois ans, Caput est le centre du monde pour Albert Einstein. En 1933, les nazis le chassent de ce paradis sur la Havel. Il pille sa maison et lui confie ce que c'est bien. Albert Einstein perd tout. Ses meilleurs amis, le cocon de la langue allemande est le seul lieu qu'il avait pu considérer comme son port d'attache. Il doit fuir. À la même période, il reçoit de très mauvaises nouvelles de Suisse. Son fils cadet ne va pas bien. « L'été 1933, Einstein rend visite à Édouard. Il quitte le coq-sur-mer, la petite commune belge, où il a trouvé refuge après la prise de pouvoir d'Hitler. Et il retrouve son fils cadet à Burgholzli, une clinique très réputée à la périphérie de Zurich, où sont internés les gens atteints de troubles mentaux. C'est ici qu'Albert Einstein prend définitivement congé de Mileva et de son cher fils Édouard, schizophrène, internés dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Un traumatisme indélébile pour la mère et pour le père, un constat d'impuissance face à ce qu'il considère comme un coup du destin. Il l'avouait lui-même lorsqu'il disait « Mon fils restera le seul problème sans solution. » Il y a dans l'attitude d'Einstein, dans cette sorte de... Ce n'est pas un abandon de son fils, mais dans cette sorte de distance tellement compréhensible, dans cette sorte de refus de la maladie, dans cette sorte de frayeur. Et c'est cela qui est intéressant, c'est que cet homme qui n'avait peur de rien, qui n'avait pas peur de Goebbels, qui n'avait pas peur de Staline, qui n'avait pas peur de Johnny Garouver, qui les avait affrontés, avait peur de cette maladie, avait trouvé quelque chose de plus fort que lui. C'était un problème qu'il n'arrivait pas à maîtriser, malgré sa capacité d'analyse d'une part et son humour de l'autre. Il reste quelques photos avec son fils, dont certaines prises lors de la dernière visite à Burgholzli. Elles en disent plus long que n'importe quel discours, car Einstein joue du violon. C'est très touchant de voir qu'Einstein rend visite à son fils à l'hôpital et lui joue du violon. C'est une tentative de communiquer avec ce fils par la musique. Plus encore que la tristesse de savoir qu'il ne reverra probablement plus son fils, on lit sur les traits d'Einstein les sentiments ambivalents qu'il a toujours éprouvés envers sa première famille et le remords de ne pas avoir vu grandir ses enfants. Edward a 23 ans, il survivra à son père de 10 ans et décédera à l'âge de 65 ans. C'est quelqu'un qui n'aura jamais la chance de vivre une vie normale. 4 mois plus tard, les Einstein voguent avec leur secrétaire Hélène Ducasse vers de nouveaux rivages. Les journalistes jubilent. Perdus pour l'Europe, gagné pour l'Amérique. Albert Einstein arrive dans la petite ville universitaire de Princeton près de New York où il finira ses jours. Il aura jusqu'au bout du mal à se faire à la mentalité et à la langue américaine. Le déraciné qu'il est ne parvient pas à s'enraciner dans ce nouveau monde. C'est très bizarre d'être aussi connu et de se retrouver aussi seul. Mais il est clair que face à la popularité qui est la mienne, les autres sont sur la défensive et cela conduit à l'isolement. Les cinq premières années, Albert Einstein les passe dans le Fine Hall, l'institut de physique le plus illustre de l'université. Il a trouvé une image magnifique pour décrire Princeton. Un village très tranquille et cérémonieux, habité par des demi-dieux juchés sur des échasses. C'était son ressenti sur cet endroit et il n'avait pas tout à fait tort, il faut dire. C'est un petit village assez prétentieux où les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes et c'est encore vrai aujourd'hui. Le seul élément nouveau c'est la mixité car il y a des étudiantes maintenant. Ça a fait évoluer la ville. Depuis 1935, le couple Einstein est installé au 112 Mercer Street. Alarmé par les événements en Allemagne, ils s'improvisent agents de l'immigration et oeuvrent sans répit pour aider les juifs et les opposants au régime nazi à s'exiler en Amérique. À la mort de son épouse Elsa, Albert Einstein ne se retrouve pas seul. Sa belle-fille Margot et sa sœur Maya emménagent sous son toit. Et tout autour de lui gravitent un gynécé dont il est comme à son habitude l'épicentre. A l'Institute for Advanced Study, l'Institut des études supérieures de Princeton, véritable Eldorado des plus grands penseurs du monde entier, Albert Einstein occupe le poste qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière. Peu de temps après son arrivée aux USA, le libre-penseur est accueilli par le directeur en ces termes. « Vous êtes ici le bienvenu, mais faites-vous discret. Votre salut en dépend. » À l'Institut, Albert Einstein s'immerge dans l'univers des formules mathématiques, la science restant pour lui le domaine le plus stimulant. Il garde ses distances avec la jeune génération de talents scientifiques à laquelle appartient le physicien Freeman Dyson. Puise l'avoir de plus près, « Elle est très jolie, je l'ai depuis 40 ans. » Pour ses collègues et les étudiants de l'Institut, Albert Einstein reste un marginal, un solitaire. « Il y avait deux endroits qui étaient nos lieux d'échange, la cantine et la salle de séminaire. Et Einstein restait à l'écart des deux. Il ne venait pas plus déjeuner qu'il ne se rendait au séminaire. Il était tout à la dévotion de son problème qu'il appelait la théorie des champs unifiés et qui était l'unification entre le champ gravitationnel et l'électromagnétisme, alors que la physique prenait à ce moment-là une toute autre voie. Le plus grand mystère pour moi, c'est qu'il ne se soit jamais intéressé à la théorie des trous noirs qui était la synthèse de la gravitation et de l'électromagnétisme. Chaque galaxie a un énorme trou noir en son centre qui joue un grand rôle dans toute l'histoire du cosmos. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans notre vision de l'univers et c'est la conséquence la plus sensationnelle de la théorie de la relativité générale. Le trou noir est la plus belle chose qui est découlée de la théorie d'Einstein. Il faut dire que nous étions des jeunes gens très arrogants. Nous faisions des choses extraordinaires et l'idée que nous aurions pu apprendre quelque chose d'Einstein ne nous a jamais traversé l'esprit. Lui, de son côté, considérait qu'il n'avait rien à apprendre de nous. C'était un fait établi. Le manque d'intérêt a été réciproque et c'est une honte quand on y repense. À plusieurs reprises, l'icône de la science moderne déclare « Les autres me prennent pour un vieux cinglé, mais je suis intimement convaincu que la physique va dévier de son cours actuel. » L'Amérique a fait d'Einstein une icône immortelle. Mais elle a aussi propagé l'idée que son idole n'a plus rien généré de nouveau sur ses vieux jours. Ce n'est pas un hasard si cette appréciation erronée est émise par une société qui n'apprécie pas outre mesure de se voir confrontée aux questions qu'Einstein a placées au centre du débat pendant son exil. Il avait tellement contribué à la physique et à la science qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers pour le restant de ses jours. Il n'en serait pas moins resté ce grand scientifique dont la légitimité était établie. Mais ce qui est remarquable c'est qu'il n'a pas voulu en rester là. Après son arrivée aux Etats-Unis son travail est devenu plus politique il se sentait concerné par la paix et c'est devenu un citoyen du monde. Toute ma vie écrit Albert Einstein j'ai été déchiré entre les équations et la politique. Le spectre de ces activités remplit déjà 14 volumes des Einstein Papers publiés en 1987 par Princeton University Press. D'autres vont suivre. Récemment tous les documents disponibles sur le physicien des années berlinoises ont été mis en ligne sur Internet. Le travail sur les années aux USA reste encore à faire. Cette mission de titan sera confiée aux bons soins de politologues et de sociologues. En 1940 à Trenton Albert Einstein prête serment sur la constitution américaine et devient citoyen américain tout en conservant son passeport suisse. Le plus célèbre des réfugiés des réfugiés politiques américains n'en restera pas moins un citoyen qui continue à dire le fond de sa pensée sans crainte ni concession. Il n'a jamais cessé de se voir comme un rebelle. Cette solidarité qu'il avait vis-à-vis des opprimés était au centre de la légende d'Einstein dans la sphère politique. Dans ce pays il était horrifié par l'attitude des blancs envers les africains tous ceux qu'on appelait les nègres. Il a manifesté sa solidarité avec eux à maintes reprises. Il a fait des discours dans la Lincoln University qui est une université fréquentée exclusivement par des noirs. Il s'était lié d'amitié avec Paul Robson qui luttait pour l'égalité des droits civiques. A Princeton Einstein n'hésite pas à flâner dans les quartiers noirs autour de la Wither Spoon Street où très peu de blancs s'aventurent. Il y avait une chanteuse très connue Marianne Anderson. Elle a donné un récital à Princeton. Le plus grand hôtel de Princeton n'a pas voulu l'accueillir parce qu'elle était noire. n'a pas voulu l'accueillir parce qu'elle était noire. Einstein lui a fait savoir qu'elle était la bienvenue chez lui. Ils sont restés amis à vie. Pour chacun de ces pays de résidence, Albert Einstein est un volcan imprévisible qui peut s'embraser à tout moment. Le sentiment de peur lui est étranger. Personne ne peut m'atteindre, dit-il. Tout glisse sur moi comme de l'eau sur des ailes de canard. Confie-t-il à sa dernière maîtresse, Johanna Fantova. En 1939, ceux qu'on disait appartenir à la mafia hongroise, Léo Szilard, Edward Teller et Huygen Wigner, tous trois physiciens hongrois, avaient appris de différentes sources que les Allemands étaient peut-être en train de travailler sur un projet de bombe atomique. Léo Szilard s'est rendu seul à la Piconic Bay à Nassau Point où Einstein passait ses vacances. Qui d'autre qu'Einstein pouvait alerter le monde entier et révéler que les Allemands étaient en train de fabriquer la bombe atomique ? C'est Szilard qui a écrit la lettre mais c'est Einstein qui l'a signée. Une lettre lourde de conséquences. Le péché originel d'Albert Einstein qui va faire de lui le père de la bombe atomique. Il considère la lettre où il conseille au président Roosevelt de développer son programme d'armes nucléaires comme la plus grande erreur de sa vie. Devant la menace que fait planer la dictature nazie, il ne voit pourtant pas d'autre issue. Einstein s'est vu dans l'obligation politique de signer cette lettre. Il n'a plus été mêlé au reste de l'entreprise car il était connu même aux Etats-Unis pour être un libre penseur très critique. Il y a un énorme dossier sur Einstein. Il montre que le FBI était déjà sur les traces de son prétendu passé communiste en Allemagne. Il a été accusé d'avoir fréquenté des groupes pacifistes et bien sûr le pacifiste dans ce contexte de guerre froide était considéré comme une prise de position pro-soviétique du genre si vous êtes pacifiste c'est que vous n'êtes pas pour nous. Pour toutes ces raisons il n'était pas question de mettre Einstein dans le secret et l'affirmation qu'il est responsable de la bombe atomique est parfaitement fausse. La masse d'un corps est la mesure de son contenu en énergie. La plus célèbre formule du monde Albert Einstein l'avait développé en supplément de sa théorie de la relativité restreinte. En 1905 il ne pouvait pas se douter du potentiel de destruction que recelait la fatale équation. Quand cela a donné lieu à la fabrication de la bombe atomique larguée sur le Japon Einstein a été l'un des premiers à être épouvanté par cette évolution et à vouloir informer sur les dangers de la technologie nucléaire à des fins militaires. Le mouvement de la paix tel que nous le connaissons aujourd'hui est l'opposition à l'armement nucléaire c'est en partie Einstein qu'on les doit. Dans une émission télévisée qui fait sensation Albert Einstein dénonce la folle course à l'armement entre les Russes et les Américains. A l'horizon c'est la bombe à hydrogène qui menace un objectif techniquement réaliste qui anéantirait toute vie sur Terre désarmer ou mourir titre le New York Times. Sous la direction d'Edgar Hoover le FBI amasse un énorme dossier de plus de 1800 pages sur Albert Einstein. McCarthy entame alors une chasse aux sorcières qui vise tous ceux qui sont proches du parti communiste. Les dénonciations empoisonnent le climat aux USA. Albert Einstein qui est personnellement visé n'hésite pas à se servir de sa popularité. Il prend haut et fort la défense de citoyens mis au banc de la société américaine comme le physicien Robert Oppenheimer et de ceux qui comme les époux Rosenberg sont condamnés à mort pour espionnage. Il était vraiment digne de sa réputation. Il disait ce qu'il pensait et se moquait des conséquences. C'est vraiment un aspect intéressant de sa personnalité. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait il était intouché. Il était intouché. L'homme est comme un vélo. Il faut qu'il avance pour rester en équilibre écrit-il à son fils Édouard. Quand il avait 14 ans il était déjà convaincu que les grandes inventions étaient l'apanage de la jeunesse et que c'en était fini pour lui de ce côté-là. Mais il continue à travailler à contre-courant de son époque toujours en quête de la formule universelle qui expliquerait tous les phénomènes de la nature. Je crois que la notion de contradiction est centrale pour Einstein. Einstein, c'est ce que démontrent ses grands travaux là où d'autres auraient essayé d'aplanir un peu les résultats lui a soutenu qu'il fallait voir la contradiction. Dans chacun des combats qu'il a menés que ce soit pour le pacifisme pendant la première guerre mondiale mais pas dans la deuxième contre le macartisme contre le racisme il a toujours eu raison dans son petit manifeste « Pourquoi le socialisme ? » il a écrit « L'anarchie économique de la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui est la véritable racine du mal. » Je crois que dans dix ans ou quinze ans peut-être on dira là encore Einstein avait raison. Il n'a jamais voulu pardonner au pays qu'il a vu naître ni à la ville de ses plus grands succès et plus amères expériences. Il n'en est pas moins vrai qu'un an avant sa mort il a eu un geste de réconciliation en direction des jeunes du lycée de Berlin qui porte aujourd'hui son nom. Le 18 avril 1955 Albert Einstein décède des suites d'une rupture d'anévrisme. Il s'éteint à l'âge de 76 ans et quitte ce monde sans regret ni effusion. Hélène Ducas sa future exécutrice testamentaire consigne fidèlement les événements de ses derniers jours à l'hôpital. Il a refusé une opération en urgence la jugeant de mauvais goût. Je pars quand je veux toujours très élégant. Il meurt dans son sommeil à 1h25. Il n'a jamais cessé de faire de la physique. Il a réclamé son carnet et s'est débattu jusqu'au bout avec des équations pour essayer de faire aboutir ses recherches sur la théorie des champs unifiés. C'est la même semaine qu'il a signé le manifeste Einstein-Russell avec ses vues sur la politique mondiale, la paix et la guerre. Et il a aussi écrit un discours qu'il voulait prononcer à l'occasion du 7e anniversaire de l'indépendance d'Israël. À sa demande, il est incinéré le jour même de sa mort. « Ces cendres sont dispersées au large du petit état de Delaware en Nouvelle-Angleterre. Et que surtout, personne ne songe à garder mes ossements comme des reliques. La mort ne veut rien dire » avait écrit Albert Einstein trois mois avant la fin en apprenant le décès de son meilleur ami Michael et Bessot en Suisse. Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. même si elle a la vie dure. Musique Sous-titrage 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 Sous-titrage